Salut tout le monde et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'ai un cadeau pour vous, vous le voyez à l'écran. J'ai écrit un e-book gratuit sur la construction des maisons-conteneurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai construit ma maison en conteneurs maritimes depuis 2-3 ans. J'ai fait une trentaine de vidéos sur chaque étape du chantier, des fondations jusqu'au moment où j'ai habité dedans. Là, ça fait 6 mois que j'habite dedans, je suis encore en train de faire les finitions, il y a encore beaucoup de travail. Mais voilà, je voulais vous proposer un récapitulatif finalement des 30 vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube dans un petit livre, un e-book d'une trentaine de pages gratuits que vous pouvez télécharger dès maintenant dans la première ligne de la description. L'objectif, c'était de vous faire un petit récapitulatif avec tout ce qu'il faut savoir sur les conteneurs maritimes, sur le terrain et le permis de construire, le financement, les prêts à la banque, tout ça. Construction, je vous ai mis tous les détails de A à Z, des fondations jusqu'à la plomberie et l'électricité et l'aménagement final. Je vous ai fait un détail du budget de la maison pour que ça vous donne des idées de combien pourrait vous coûter une maison conteneur. Je vous ai aussi mis la durée du projet, comme ça vous pourrez vous projeter un peu sur combien de temps ça pourrait vous prendre de le faire. Sachant que, je rappelle, moi je n'avais aucune connaissance en bricolage. Je n'avais jamais bricolé de ma vie, je n'avais jamais monté un meuble IKEA et j'ai construit ma maison en conteneurs maritimes. Donc, je pense que vous pouvez le faire aussi. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Et dans la durée du projet, j'ai compté tous les moments d'hésitation, tous les moments où je ne savais pas où aller. Et donc, ce e-book aussi et toutes les vidéos que j'ai faites sur la chaîne YouTube, l'objectif c'était que je vous donne des conseils, tous les conseils que j'aurais aimé avoir avant de me lancer, pour gagner du temps et gagner de l'argent par rapport à toutes les erreurs que moi j'ai pu faire. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai essayé de réduire le texte au maximum, de vous mettre beaucoup d'illustrations, de vous mettre beaucoup de tableaux. Par exemple, les conteneurs maritimes, vous avez un petit tableau qui compare les différents conteneurs qui existent avec les prix. Ça, c'est très intéressant. Je vous ai mis aussi tout plein d'exemples sur les terrains, les permis de construire. Sur le financement, je vous explique un peu comment fonctionnent les prêts à la banque et je vous donne quelques conseils pour les avoir plus facilement auprès de votre bancaire. Et ensuite, pour les fondations, pareil, je vous ai mis un petit tableau qui compare tous les types de fondations. Vous avez comment faire la structure, les menuiseries, l'habillage de la maison, l'isolation du sol, les murs. Je vous ai mis des tableaux comparatifs entre tous les types d'isolants. Les murs, la toiture. Voilà, il y a beaucoup de choses sur la toiture. La plomberie et l'électricité. Je vous disais, la durée du projet avec une petite timeline. Le budget du terrain, sachant que ça, ce sera assez variable en fonction de là où vous allez mettre votre projet. Mais le budget de la maison. Et là, ça vous permet de voir vraiment combien est-ce que vous pourriez mettre dans une maison conteneur. Et il faut savoir qu'une maison conteneur, c'est quand même assez abordable. Les trois avantages d'une maison conteneur, c'est que c'est abordable, c'est écologique, et surtout, c'est assez facile à faire en autoconstruction. Je vous le disais, moi, j'ai réussi à la faire en autoconstruction alors que je n'avais aucune connaissance. Vous, vous avez des connaissances maintenant, puisque vous avez une trentaine de tutos, plus le e-book pour vous aider dans la construction. Moi, je n'avais pas tout ça et j'ai quand même réussi. Donc voilà, je pense vraiment que ce sera une bonne aide. Je vous ai fait une petite page sur les panneaux solaires parce que c'est vraiment mon kiff en ce moment. Des petits conseils sur les matériaux et les fournisseurs. Et surtout, en annexe, je vous ai mis le CERFA du permis de construire. Ça peut toujours aider. Et je vous ai mis une checklist, c'est-à-dire tous les points qu'il faudra que vous checkez pour que votre projet soit complet, soit pensé de A à Z. Voilà, ce e-book, je vous laisse le télécharger. Il y a le lien dans la description. Et je vous laisse surtout me faire des retours sur ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce que vous aimeriez que je rajoute dedans. Comme ça, moi, ça me permettra de faire une V2. Et ensuite, de la mettre à libre disposition, de vous renvoyer cette V2 pour que vous ayez vraiment un objet virtuel, on va dire, un livre qui soit le plus complet possible et en même temps le plus synthétique. Le but, là, c'est de faire un guide du débutant, donc d'avoir une vision d'ensemble assez générale. Et moi, je suis déjà en train de travailler sur un deuxième livre, beaucoup plus gros, plus détaillé, qui arrivera en seconde partie. Je suis également en train de travailler sur des offres d'accompagnement pour vous aider plus précisément dans vos projets de maison-conte-mer. Donc, tout ça, ça va arriver dans les mois qui viennent. Le e-book est la première étape de cette nouvelle période de ma vie où j'ai envie de ne pas seulement faire des vidéos sur les maisons-conte-mer, mais vraiment de venir voir vos projets de maison-conte-mer, vous aider concrètement à les réaliser et vous aider surtout à faire les meilleures maisons-conte-mer possibles parce qu'il y a plusieurs types de maisons-conte-mer. On peut faire une maison-conte-mer pas du tout écologique, qui coûte très cher, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est une maison-conte-mer qui soit écolo, pas chère et qu'on puisse faire 100% en autoconstruction. Moi, je suis vraiment là pour vous aider là-dessus. Et donc, il y aura pas mal de choses à suivre sur la chaîne YouTube et sur les différents réseaux sociaux dans les mois qui viennent. Mais ça commence par le e-book et ça commence par vos retours dans les commentaires de cette vidéo qui m'aideront à savoir ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin et donc ce que je peux vous apporter dans les semaines, dans les mois qui viennent. Bref, cette vidéo s'arrête là parce que c'était une vidéo d'annonce assez courte. Je voulais surtout vous offrir ce e-book, vous le mettre en description. N'hésitez pas à le télécharger, à le partager autour de vous. Le but, c'est qu'un maximum de monde puisse avoir cette base, en fait, pour mieux comprendre ce que c'est une maison conteneur et se lancer dans ce projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être abonné à cette chaîne YouTube, de suivre les vidéos, de suivre tout ce que je fais, de me donner vos feedbacks, c'est très important. C'était Julien, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501